Un coufranc sifflé par M. Votreau en faveur des Stéphanois. C'est Repellini qui va tirer ce coufranc pour Saint-Etienne. Et ce sera la première occasion stéphanoise. Regardez, la balle rebondit sur la ligne et le robsy peut s'en emparer. Voilà, dire c'est l'attapé à l'intérieur à l'extérieur est absolument impossible. En tout cas, c'était une occasion très nette. Vous savez qu'il s'agit d'un montage. Nous passons donc à la 29e minute de jeu. Santini, puis Larios à la lutte avec Deschman sur l'aile droite. Juliet Perrou. Piazza récupéré. La balle échoua à Rocheteau. Une délénale de Piazza et un tir de Larios. Stéphano a tenté la balle à l'obé. La défense de Strasbourg. Saint-Etienne à la 21e minute. Mène par 1 à 0. But de Jean-François Larios que nous allons revoir. Alors que Rocheteau s'apprêtait à centrer. Piazza. Qui se précipite. Talonne. Larios la met sur son pied droit. Spèche se précipite. Touche cette balle. Qui sait calmer les ardeurs intempestives des joueurs. Piazza à la tête. Zilli, loin devant. Zimaco. Et puis. De Elie. Vous avez vu. Comment cela s'est déroulé. Vous allez le revoir. Elie a donné une longue balle. Zimaco. Il est parti à toute vitesse. Il est arrivé juste devant les bouts Strasbourgeois. Pour impliger un deuxième but. Regardez. Malgré deux défenseurs. Et Dropsy. C'était la 34e minute de jeu. Laissez-moi vous dire. Nous sommes à la 26e minute de jeu. Dans la deuxième minute. Et il faut croire que Gilbert Gress. A dû sermonner ses joueurs à la mi-temps. Il y avait certes le résultat. Il y a deux points à gagner. Mais il y a aussi peut-être le prestige. La meilleure équipe française en jeu. Piazza au-dessus de la mêlée. Le jeu. Cendler Lacher. Piazza à nouveau. L'interview des Pérou de loin. Strasbourg essaie d'organiser son jeu en milieu de terrain. Un jeu qui avait été quelque peu décousu en première mi-temps. L'Arios, Elie et Santini avaient dominé. Navi. Tire terrible de Navi. Regardez. Un rebond. Kurkovic la touche. Et est sauvé ensuite par le poteau. Très très bon tir de Jacchi Navi qui a pris sa chance. Il a eu raison. Le terrain qui est un peu labouré. L'approche du but a provoqué un faux rebond. Kurkovic était parti. Peu touché de la main gauche. La balle rebondit sur le poteau. Et le gardien yougoslave peut enfin la contrôler. L'Uguet Pérou. On a du mal à trouver un partenaire démarqué devant. Et d'ailleurs si le marquage est bien fait. Et tire de L'Uguet Pérou. Les borènes pour L'Arios. Farizon. Et tire-tire de Farizon. Défente extraordinaire de Dropsy. Farizon qui a eu raison. En position favorable. Regardez. Il a relâché devant lui. Un tir terrible qui partait dans la lue carpe. Et un magnifique plongeon de Dominique Dropsy. D'autant plus que les minutes passant. Saint-Etienne a tendance à se replier sur ses propres buts. Domnech. Et tire de Domnech. Arrête de terre. Très dangereux. Bel arrêt de Turcovic. Qui pour l'instant a fait vraiment un sans-foot. Et Tantère pour Domnech. Qui n'hésite pas. Les joueurs pratiquement tous dans le camp stéphanois. Erlaché a tentant retourné. Borrell est là qui renvoie. Il est certain que plus des minutes passent. Et plus le public stéphanois se rapproche de la vérité. Et puis on a gagné. Roche-Tour. Le Buguet-Pérou avait lâché. Mais vraiment de quelques mètres. Et Lili. Mais en jeu. Et oui. Le chemin l'avait remis en jeu. Mais M. Bautreau avait sifflé avant. Il avait enché l'opposition au départ de l'action. Une des dernières actions vraiment de la partie. Nous avons pratiquement la fin du match. M. Bautreau siffle. Donc Saint-Etienne passe Strasbourg 2 à 0. Saint-Etienne est dorénavant à 2 points de Strasbourg. Ce qui relance tout à fait le championnat de France.